bonjour chers collègues comme on l'avait souligné nous comptons directement travailler sur les vlans si vous le voyez ici vous voyez très bien ici que il y en a un routeur qu'on a déjà travaillé il y y en a un switch qui est ici entre l'ordinateur qui est là et l'autre ordinateur qui est ici et il y en a ce qu'on appelle les vlans alors aujourd'hui on va parler de vlans et de intervélans il faut savoir très bien différencier les deux notions parce que ce sont des notions très important qui peut n'est pas être acquis à la bonne manière que nous pouvons directement les confondre au long de notre enseignement de ce fait on va revenir d'abord ici pour parler un petit peu de la définition de vlans si vous le voyez ici les vlans sont des réseaux virtuels qui permettent de configurer des réseaux différents sur un même switch ils permettent également de diminuer les domaines de diffusions broadcasts et l'augmentation de la sécurité des réseaux différents pour qu'ils puissent communiquer entre eux nous pouvons affecter des ports au vlans pour la communication des postes connectés sur ce port ça tout ce qu'on a parlé ça c'est le vlans et si vous regardez très bien ici c'est à dire tout ce qui est là tout ce qui est ici c'est qui est lié directement au ce qui est lié directement au switch c'est à dire la configuration entre le premier vlans le deuxième le troisième vlans là on parle seulement de vlans le vlans il fait quoi pour bien expliquer on a un switch mais dès que vous avez comme d'habitude que nous travaillons dès qu'on a configuré directement le routeur lui il va distribuer une adresse automatiquement ou bien on va directement configurer l'interface qui relient entre le routeur et le switch et là le switch va dire et distribuer automatiquement ou bien on va fixer des adresses dans nos ordinateurs et du coup on se trouve directement que une connexion fonctionne à la merveille mais en ce moment pour des raisons de sécurité et de savoir qui je dois m'adresser et qui je ne dois pas m'adresser et cela va permettre à chaque personne qui doit savoir le domaine de la sécurité de savoir que dans un réseau d'entreprise tout le monde n'a pas les mêmes droits qu'il pouvait faire ce qu'il veut le directeur fait la même chose un emploi il a là il fait la même chose etc le secrétaire fait ce qu'il veut ce n'est pas comme ça chaque personne par exemple si vous regardez bel et bien dans le côté de l'entreprise vous pouvez trouver que il y en a la partie commercialisation il y en a le marketing il y en a le il y en a le directeur à part il y en a etc etc du coup les réseaux on peut en avoir seulement un switch on peut différencier chaque réseau et la personne qui peut parler avec tout le monde et ce qui ne peut pas directement parler avec les autres tu ne dois pas être dans le domaine de la commercialisation et parler avec des gens dans le domaine de la production ce n'est pas possible parce que là vous allez directement tu dois parler à l'entreprise du coup tu dois parler à la même personne que vous parlez la même langage alors là si on a terminé avec celui ci celui ci ne passe pas ici pour que le routeur et le switch bascule le vélan à un autre vélan cela va nous permettre directement de parler ce qu'on appelle un intervélan ou bien le routage intervélan du coup on revient ici dans le deuxième tir les routages intervélan permet l'interconnexion entre plusieurs vélans qui s'effectuent sur une couche de nouveau 3 parfois il faut aussi savoir et bien que le le quoi là le switch on peut utiliser un switch de nouveau 3 pour que les différentes switch qui ça se trouve soit 2 3 4 pour que les messages puissent directement quitter d'un switch à un autre switch etc et circuler avec des adresses différentes et là on doit utiliser ce qu'on appelle le routage intervélan au moment que nous travaillons seulement dans le domaine de routeur là on parle directement de routage le routage statique et le routage dynamique ici on va parler le même nom mais en le parlant dans un autre sens vous savez très bien que le vélan ce sont des on peut dire directement comment dirais-je des adresses réseaux mais ce sont des adresses réseaux virtuelles qui n'existent pas réellement qu'on va les créer à l'intérieur directement alors le routage intervélan permet l'interconnexion entre plusieurs vélans et qui s'effectue sur une couche de nouveau 3 il se réalise entre plusieurs interfaces virtuelles une part vélan de la même manière qu'entre des interfaces physiques il se réalise à l'aide d'un sous-interface voilà au moment que l'on a fait l'intervélan pour que les choses fonctionnent très bien et là on a besoin de quoi ? pour que les choses fonctionnent très bien là on a besoin de ce qu'on appelle là là ici il existe deux modes de connexion access et trunk ça c'est le mode qui va nous permettre directement de passer de switch à switch et passer le trunk là ici là ça c'est de switch à switch et celui là ça c'est entre le routeur et le switch le mode accès permet le mode access permet la connexion d'un périphérique ordinateur imprimant de serveur le mode trunk permet la circulation de plusieurs vélans sur un même lien ce mode doit être mis en place entre les deux switch deux routeurs et entre un switch et un routeur pour que la liaison se réalise alors pour cela bon aujourd'hui même on va se concentrer sûrement sur les définitions ce qu'on a déjà parlé et là j'ai donné les cours les fichiers que chaque personne qui n'a pas reçu le fichier il doit m'envoyer un email pour que je puisse lui envoyer le document qu'il puisse réviser et je demande aussi des rapports sur ce document qu'il y a pas il y a pas